... Toutes ces rencontres traduisent la mise en application de l'instruction de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, d'entretenir un dialogue fécond avec l'ensemble des acteurs économiques et sociaux du pays. Les échanges constructifs que nous aurons permettront de passer en revue les enjeux essentiels du secteur financier et d'évoquer son rôle dans le développement économique et social du pays à travers le plan Sénégal émergent. Les banques constituent, vous l'avez rappelé tout à l'heure, M. le Président, un des maillots importants du secteur financier et leur contribution majeure dans le financement de l'économie en fait des interlocuteurs privilégiés du gouvernement. C'est pourquoi j'accorde une importance toute particulière à ces moments d'échange. M. le Président, Mesdames et Messieurs, Ce cadre de concertation devrait donc servir à mettre à niveau la profession bancaire sur la situation économique et financière du pays et porter ses préoccupations ainsi que celles de l'État relativement aux questions économiques en général et au financement de l'économie en particulier. Notre objectif est de renforcer le cadre d'exercice de la profession et la confiance entre partenaires afin de hisser le secteur bancaire à la hauteur de nos ambitions d'émergence économique en conformité avec les exigences de la profession ainsi qu'avec les normes et standards internationaux. Je voudrais que nos échanges portent sur les questions suivantes, la situation économique et financière, les préoccupations de l'État et celles de la profession bancaire. Vous l'avez résumé tout à l'heure. Mesdames et Messieurs, la mise en œuvre du plan Sénégal émergent a réussi à transformer l'économie sénégalaise dotée aujourd'hui d'un excellent cadre macroéconomique caractérisé par une consolidation de la croissance, une maîtrise de l'inflation, une réduction continue des déficits publics et du compte courant ainsi que d'une dette soutenable. En 2017, le taux de croissance du produit intérieur brut devrait s'établir au-dessus de 6% pour la troisième année consécutive. Une première au Sénégal au cours des 40 dernières années. L'inflation serait modérée en 2017 à moins de 2%. Le déficit budgétaire devrait poursuivre sa tendance à la baisse pour s'établir à 3,7% du produit intérieur brut en 2017. En revanche, le déficit du compte courant devrait s'aggraver légèrement suite au renchérissement des produits pétroliers importés et à l'accroissement des importations de biens d'équipement qui caractérisent une période d'investissement. Pour l'année 2018, le dynamisme de l'économie sénégalais devrait se renforcer avec un taux de croissance du PIB réel projeté à 7% après un taux de 6,8% attendu en 2017. Cette amélioration sera portée par le raffermissement des secteurs secondaires et tertiaires avec des hausses attendues respectivement à 7,4% et 7%. La gestion des finances publiques sera marquée par la poursuite de l'accroissement des recettes budgétaires. La maîtrise des dépenses de fonctionnement et l'amélioration de la qualité des dépenses d'investissement. Au total, en 2018, le déficit budgétaire devrait être réduit à 3,5% après 3,7% en 2017. Dans le même sillage, la situation des échanges avec le reste du monde devrait être caractérisée par une réduction progressive du ratio déficit du compte des transactions courantes sur PIB qui se situerait à 5% à la faveur notamment du développement des exportations en liaison avec la montée en puissance des secteurs moteurs d'exportation retenus dans le cadre du plan Sénégal émergent. Au titre de l'endettement, la prudence et la politique de reprofilage visant à substituer les instruments de court terme par des instruments de long terme seront maintenus. Le recours aux ressources concessionnelles sera privilégié et les problèmes de trésorerie connus ces dernières années, imputables notamment au déséquilibre financier structurel du service public postal ainsi qu'au financement des retraites devraient être complètement réglés. Au-delà de l'objectif d'émergence, l'ambition du président de la République, Macky Sall, est surtout de réaliser une croissance de qualité qui génère de l'emploi et des revenus tout en favorisant un développement solidaire et inclusif. Cette émergence économique vers laquelle nous tendons suppose l'existence d'un système bancaire fort, dynamique, résilient et inclusif qui accompagne l'activité de création de richesses au niveau des secteurs prioritaires et stratégiques définis par l'État. En tout état de cause, les performances réalisées par le secteur bancaire ces dernières années et que je salue au passage m'autorise à espérer que l'objectif poursuivi est largement à notre portée. Mesdames et Messieurs, le gouvernement doit aujourd'hui prendre en charge deux questions essentielles pour l'activité économique. Le financement de la campagne de commercialisation des produits agricoles, nous en reparlerons tout à l'heure. Le financement des PME. Concernant la campagne agricole, l'État a consenti des efforts financiers importants pour permettre aux producteurs de disposer de semences de qualité et d'intrants en quantité. Avec la bonne pluviométrie enregistrée cette année, par la grâce de Dieu, une production record est attendue, notamment pour l'arachide, dont la commercialisation devrait permettre d'injecter des sommes importantes, contribuant à améliorer le bien-être des populations du monde rural. La réussite de cette campagne nécessitera l'intervention du système bancaire pour apporter les financements requis. Sur le registre du financement des PME, le développement de nos PME a toujours été considéré comme un levier de la croissance économique de nos pays, eu égard à la prédominance de nos tissus économiques. Toutefois, leur difficulté à accéder aux crédits a toujours été citée comme la principale contrainte à leur développement. Dans un souci de trouver des solutions à cette question, l'État a mis en place des instruments de financement spécifiques dédiés à cette frange du secteur privé que sont la BNDR, le Fonds 6 et le Fonds G. Dans le même sillage, des réformes importantes ont été mises en œuvre pour faciliter l'accès de nos entreprises au financement, notamment la mise en place du Bureau d'information sur le crédit, la loi sur le crédit bail au Sénégal, la réduction de 75 à 50 % de la norme de couverture des emplois à moyen et long terme, pas des ressources stables, l'adoption des textes sur la réforme foncière, transformation des permis d'habiter et d'occuper en titre foncier, la création de chambres spéciales pour le traitement des affaires commerciales. Sous-titrage Société Radio-Canada